salut les amis bienvenue sur la chaîne du serial gamer aujourd'hui j'ai reçu un colis un peu particulier un colis de limited run avec des jeux mais je ne sais pas ce que j'ai acheté j'ai acheté des jeux comment vous dire en blind box ça veut dire quoi ça veut dire que je vais vous montrer un ça veut dire que j'ai acheté ça mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans et on verra ça après le générique alors on va commencer par le premier jeu donc juste pour vous dire combien j'ai acheté une blind box de mémoire j'en avais acheté 4 et bon avec limited run comme c'est toujours long pour recevoir oui donc j'en ai bien 4 blind box donc ça veut dire que je peux avoir quatre fois le même jeu ça veut dire que je peux avoir des jeux rares des jeux que j'ai déjà enfin bref on verra j'ai une petite carte la carte 2020 j'ai eu un petit truc un petit flyers limited run club fun alors le volume 1 je savais pas qu'ils avaient fait un petit journal c'est toujours sympa de de l'avoir et on va faire le premier jeu alors qu'est ce que j'ai reçu attention je débliste je débliste je débliste et là ça va être la surprise ça va être la surprise qu'est ce que j'ai reçu selon vous un jeu sympa un jeu bien pourri il va falloir que je débliste entièrement j'ai horreur de ça j'ai horreur de ça au alors j'ai eu alors déjà voilà j'ai eu un toe and jam donc ça c'est sympa je l'avais déjà mais ça reste un bon jeu et j'ai eu une carte odd world la fureur de l'étranger donc bon on va dire premier tirage sympa mais je l'avais déjà donc bon voilà je suis content mais si je pouvais avoir un jeu que j'ai pas ce serait sympa alors attention on fait le deuxième jeu surprise surprise vous me direz en commentaire si vous aimez bien ces trucs surprise alors attention on va le vous allez le découvrir avant moi je ne sais pas vous le voyez alors rabiribi c'est un jeu que j'avais pas apparemment c'est un bon jeu et qu'est ce que j'ai eu bfc mega bucket mega deal je ne sais pas ce que c'est que cette carte en tout cas le rabiribi ça c'est plutôt sympa c'est plutôt un jeu assez rare je crois et puis je crois que c'est un bon petit jeu donc pour l'instant je suis content de mon tirage ça va pas eu pas du de truc pourri alors attention le troisième le troisième qu'est ce que ça va être suspense là aussi vous allez le découvrir avant moi là non plus je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est iron crypticle je connais pas je ne connais pas je ne sais pas et la carte la carte je ne sais pas non plus comme ça on est on est fraîche on est on est bien ça va être la découverte c'est bien c'est un jeu que j'ai pas donc voilà je ne peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien peut-être que vous me le dire en commentaire voilà alors le dernier le dernier qu'est ce que ça va être déjà ce qui est pas mal c'est que dans mon tirage j'ai pas eu les mêmes jeux donc ça c'est déjà c'est déjà sympa j'ai pas eu les mêmes cartes ça aussi c'est sympa que ces cartes là je les avais pas parce que dans les Limited Run il y a les cartes qui sont à collectionner il y a les jeux qui sont à collectionner maintenant il y a les magazines qui sont à collectionner enfin ça commence à être compliqué quand même de pouvoir de pouvoir collectionner du Limited Run parce que ça sort vraiment à grande fréquence donc là aussi vous allez découvrir avant moi ce que c'est est-ce un bon jeu est-ce un mauvais jeu est-ce un jeu que j'ai déjà alors Mecho Tales c'est pas un bon jeu c'est pas un bon jeu bon voilà voilà c'est pas un bon jeu mais bon c'est un jeu que j'avais pas voilà donc on joue on gagne pas à tous les coups le Twin Jam je crois que je l'ai alors je l'ai mais je l'ai sur switch donc à la limite c'est pas une mauvaise chose que je l'ai sur ps4 comme ça ça va pas refaire à ma collection de jeux Limited Run sur ps4 j'espère que cette petite vidéo vous a plu moi moi ça m'a fait marrer de le déblister avec vous et puis nous on se dit à très bientôt sur la chaîne allez salut